Nous voilà donc en bas des marches du palais, nous voilà donc sur le tapis rouge du festival de Cannes de cette 68e édition pour la montée des marches du dernier film en compétition cette année, Macbeth, le film de Justin Kurtzl avec bien sûr Michael Fassbender et Marion Cotillard qu'on attend ici, les voitures commencent à arriver, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés depuis le début de cette montée, ce sera une projection complète, une projection où il n'y aura plus un seul fauteuil de livre, même pas un strapontin, tout le monde attend le Macbeth de Justin Kurtzl. Et donc Marion Cotillard se retrouve à Cannes, alors c'est inédit, j'ai vérifié, pour la quatrième année consécutive en compétition, avec deux jours de une nuit, on s'en rappelle l'an dernier un rôle très fort des frères Dardenne, The Immigrant de James Gray et De Rouillet d'os de Jacques Audiard en 2012, c'est la quatrième fois Didier. De suite ? Oui de suite. Ah oui, vous avez aimé au stade vous hein ? Ouais j'ai des petits stades, mais elle n'a pas eu le prix d'interprétation, elle a bien évidemment eu l'Oscar, on s'en souvient pour la môme en 2007, d'ailleurs elle avait fait un doublé Oscar et meilleure actrice au César, mais elle n'a pas eu le prix d'interprétation, ça serait pas mal qu'on lui donne, mais vous vous êtes pas convaincu sur Macbeth ? Ah non, je la trouve géniale dans le film, elle est vraiment chouette, elle est vraiment, elle a quelque chose, elle fait, elle est à la fois ce côté, bah Lady Macbeth quoi, ce côté un peu fou, un peu ailleurs et très effrayant et en même temps, en plus elle y ajoute un, elle nous pousse vers la compassion envers ce personnage, c'est une petite scène qui est rajoutée au début du film, et donc voilà, c'est vraiment une performance remarquable, les deux acteurs, Michael Fassbender aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils seront sans doute aux Oscars et un prix d'interprétation n'est absolument pas exclure, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et on peut en parler aussi de Michael Fassbender qui avait été révélé d'ailleurs ? Oui, parlons de Michael Fassbender. Mais oui, il avait été révélé dans Hunger de Steve McQueen, Camerador ici hein ? Camerador était passé à un certain regard, c'était la grande révélation, l'explosion de Steve McQueen qui gagnera plus tard l'Oscar pour, 12 Years a Slave, et enfin bon, c'est un réalisateur immense qui a démarré ici à un certain regard, c'est pour ça qu'on attend avec impatience de savoir quel film gagnera le prix à un certain regard, ça sera annoncé dans la soirée. Et Michael Fassbender qui a dit chaque acteur doit jouer Shakespeare au moins une fois dans sa vie, mais visiblement ça a été un peu compliqué parce qu'ils ont gardé ce scénario de Shakespeare, enfin ce scénario c'est vers de Shakespeare. Ce scénario de Shakespeare, il travaille sur quelle série Shakespeare ? Nan 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 C'est Lady Macbeth, c'est un personnage immense, un personnage énorme, c'est un des personnages les plus difficiles à porter de la littérature mondiale et elle le porte remarquablement bien. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. On n'a pas un seul doute. Elle a du poids, elle a de la présence, elle effraye, elle fait un peu pitié aussi de la passion. C'est vraiment remarquable. C'est vrai. C'est absolument vrai, elle est vraiment remarquable. Et Michael Fassbender, mais on ne se rend pas compte de la performance qu'il remplit. Évidemment, il y a eu d'autres, il y en a eu d'autres, de Laurence Olivier et Amel Gibson. Le nombre des acteurs qui ont joué à Macbeth ne se compte plus. Mais là, c'est vraiment une performance presque moderne, j'ai envie de dire. Même si le mot est un peu calvaudé, presque novatrice dans l'approche du personnage. Et ce qu'il fait est assez étonnant. Et qui va parfaitement avec le point de vue de mise en scène de Justin Curzon. Et on voit sur le tapis Isabella Rossi, l'inni président du jury Un Certains Regards. Tahar Haïm et Nadine Labaki, entre autres les membres du jury. J'ai cru voir aussi Rossi de Palma qui n'était pas très loin de nous. Oui, elle est juste là, elle est juste au début du tapis. Vous allez la voir dans quelques instants à l'image. Elle prend des photos, membres du jury, les délibérations. C'est demain, ça devrait être quelque chose. On aimerait bien être une petite souris. Moi, j'adorerais ça, pas vous ? Tous pareil, je pense que tous les festivaliers ici aimeraient bien voir ce qui se passe pendant les délibérations. Et ils vont être réunis dans une villa. Ils vont parler pendant des heures et des heures pour savoir quels seront les films qui recevront des prix. Et à votre avis, à qui pourrait plaire Macbeth ? Excusez-moi ? Macbeth pourrait être aimé de quel membre du jury ? Alors ça, c'est une excellente question, je ne sais pas. C'est toujours assez inattendu, les réactions des jurés, les réactions de... Ce sont des personnes autour d'une table qui vont discuter des films. Alors je suis en train de marcher sur la traîne de la demoiselle. C'est un peu gênant. Et voilà. Ça m'est déjà arrivé avec d'autres actrices, mais je vous racontais ça un autre jour. Donc voilà, on attend à voir comment vont être reçus Macbeth. Alors que je vois à mi-marche Pierre Lescure et Thierry Frémont accueillir le jury. Un certain regard Isabella Rossellini, Taharaïm et tous les autres membres de ce jury 2015. Je crois qu'il y a Nadine Labaki aussi, la réalisatrice libanaise. J'essaie de voir à peu près. Voilà donc Thierry Frémont qui fait la bise à Nadine Labaki. Isabella Rossellini qui arrangent son très joli châle. La montée des marches d'un jury qui s'est visiblement très très bien entendu. Puisqu'ils nous racontaient à quel point ça a été un vrai plaisir. C'est dix jours de cinéma à un certain regard. Il y avait le réalisateur grec aussi avec eux, Panos Koutrak. Il était là aussi. Koutras, Panos Koutras. Et Haïfa Allemandsour était là aussi. Tout le jury au complet. Voilà donc le jury qui est rentré. Il va aller un petit peu plus sur la droite au théâtre Debussy, la salle Debussy. La deuxième salle du palais là où ont lieu les projections de presse le matin et les projections d'un certain regard toute la journée et le soir. C'est là que le prix, les prix décernés par ce jury vont être annoncés. Bien entendu, restez avec nous. On vous annonce, on vous dira quels films ont été récompensés, notamment ce soir dans Midnight in Cannes. Notre rendez-vous à tous les deux. Exactement. Et est-ce que vous avez déjà des pronostics sur un certain regard ? Est-ce que vous avez pu laisser traîner vos petites oreilles quelque part ou pas ? Je ne laisse jamais traîner rien du tout. Ah bon ? Non, on paraît que le Happy Chapung, Veracetakul, a très bien marché. On dit aussi beaucoup de bien du film français Je suis un soldat, me semble-t-il, de Laurent Larivière. C'est bien, oui c'est ça. Et voilà, il y a eu beaucoup de bruit. Mais un certain regard, c'est toujours surprenant. Dans un certain regard, ça va vers l'inattendu et l'espoir du cinéma. Et donc, il faut attendre, il faut voir. Et on verra ça. Mais les films ont beaucoup plu. De l'ouverture de Naomi Kawasey qui était en compétition jusqu'à la clôture aujourd'hui. Les rumeurs ont circulé. On n'arrêtait pas de nous dire Il faut voir ce film-là, il faut voir ce film-là, il faut voir ce film-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'y aller. C'est un peu le problème. Mais un jour, je reviendrai en vacances et je vais voir tous les films ici. Non mais moi, mon petit coup de cœur, on a parlé de Tahar Rahim. Tout à l'heure, c'est Les Anarchistes. Vraiment, ça a été ma découverte ici à Cannes. C'était la semaine de la critique. La semaine de la critique, oui, exactement. Avec Adèle Exarchopoulos, avec Guillaume Bouix. Franchement, c'était un très, très beau film. Je vous le conseille. Eh bien, j'irai. Je ne suis pas sûr qu'il sorte tout de suite là où j'habite, mais j'irai. Je crois avoir vu aussi Jack Lang en bas du tapis. Jack Lang qui était au micro de Sophie il y a trois jours, me semble-t-il, pour la montée du film de Odia, deux jours. Et qui est le président de l'Institut du Monde Arabe, on le rappelle. Les officiels, les stars, les artistes, tout le monde vient à Cannes pour partager l'amour du cinéma. Ce n'est pas juste un moment glam, ce n'est pas juste un moment important dans l'année des événements. C'est surtout et avant tout dix jours de cinéma de toutes sortes et de tous genres. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. On a vu une sélection plus qu'hétérocrite. On a vu des films qui parlaient de tout, qui abordaient tous les sujets sous tous les angles possibles. Que ce soit un certain regard, bien sûr, mais aussi en sélection officielle, puisque c'est le dernier film qui est présenté ce soir, le dernier film en compétition. Macbeth, Justin Curzon. L'Australia, Justin Curzon. Et vous savez ce qui m'a bien plu, moi aussi ? Non, mais je vais le savoir, dites-moi. C'est tous ces acteurs qui font leur premier pas devant les caméras. Je pensais notamment, alors ça, le film était hors compétition, à Rod Parado, à tous les acteurs de la loi du marché, Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Il y en a eu beaucoup, des acteurs qui ont fait leur premier pas. Même le film, on parlait hier sur ce soldat, Tamoul. Mais c'est ça qui est vraiment formidable ici. C'est que, évidemment, les réalisateurs confirmés sont là, évidemment, les acteurs confirmés sont là, évidemment. Marion Cotillard est là, mais comme vous l'avez dit, l'ouverture, c'était Rod Parado, la star, et personne n'avait jamais entendu parler de lui avant qu'il mette les pieds sur le tapis rouge. Et c'est ça qu'on vient chercher ici. C'est à la fois la confirmation des talents, mais surtout et avant tout les découvertes et s'ouvrir les yeux sur un nouveau cinéma, sur de nouveaux acteurs, sur de nouveaux réalisateurs. On est là pour ça et cette année, on a été gâtés. Alors qu'on attend encore toute l'équipe de Macbeth qui ne devrait pas tarder, on les annonce, on annonce une arrivée à pied. On a le choix, quand on est une équipe de films ici, on peut avoir les voitures officielles qui viennent nous chercher, on peut avoir vos propres voitures, si elles sont jolies et nettoyées quand même, ou alors on peut venir à pied, soit du côté est, j'ai envie de dire est, enfin à droite de la croisette, en venant des grands hôtels, soit le Majestic ou le Carton, plutôt le Majestic. D'ailleurs, regardez, c'est juste de ce côté-là, voilà. On va vous le montrer dans un tout petit instant. Soit donc de ce côté, c'est Est ou l'Ouest ? Je ne sais plus. Et donc ils viennent sans doute la plupart du temps des grands hôtels du Majestic. Ou de l'autre côté, ils peuvent aussi venir des salons du palais qui leur sont réservés des endroits où ils boivent un coup avant de venir monter les marches. C'est comme ils veulent, c'est leur choix. La plupart optent pour les voitures, c'est quand même plus facile à organiser, mais certains ont envie de venir à pied. On va demander à celui qui sait, le monsieur qui sait, Jean-François Couvreur, qui est là, ils viennent à pied ou en voiture ? Ils viennent à pied ou en voiture ? En voiture. Ils viennent en voiture, merci beaucoup. Pardon ? Et peut-être aussi à pied. Vous êtes béton, vous. Ça, c'est une info. Voilà, Jean-François Couvreur qui est chargé d'organiser la montée des marches en bas des marches et de faire en sorte que le protocole soit respecté de A à Z et que personne ne soit en retard. Je peux vous dire que c'est un super boulot parce que ce n'est pas facile du tout. Et alors qu'il me confirme, en me faisant bouger ses petits doigts sur sa main comme ça, ils viennent à pied. Ils viennent à pied, donc. Sans doute côté, croisé de côté du Majestick. Donc, on va voir Marion Cotillard, Michael Fassbender, Justin Kurtzle et aussi un acteur que j'aime beaucoup, David Tullis, qui joue le roi assassiné au début du film et qui est... J'ai pas fait un spoiler quand même. Tout le monde connaît Macbeth ? Je crois, oui. On ne peut pas faire des spoilers sur du Shakespeare ? Non, on ne peut pas. Non. Et si vous ne connaissez pas, c'est une bonne façon de vous y mettre. Et il y a Issan Cohen qui arrive. Issan Cohen qui est juste là. Regardez-le. Le président, le co-président du jury qui ne parle pas, mais on ne va même pas essayer. Juste un petit mot. Comment ça va ? Je ne poserai pas de questions sur les films, mais comment ça s'est passé entre vous ? Dans le jury, on s'est beaucoup aimé. C'était formidable. Un groupe de personnes remarquable. Donc, on a hâte de voir vos décisions de demain. Il est le co-président du jury avec son frère, Joel. Présidence bicéphale pour la première fois d'un jury du festival. Il nous a dit quelques mots. Normalement, c'est interdit, mais bon, je vais me faire taper sur les doigts, c'est pas grave. Issan Cohen, donc, qui, avec son frère, va décider demain en compagnie de ces... sept autres jurés, quels seront les films récompensés, les acteurs récompensés, les scénaristes récompensés, les metteurs en scène récompensés. Le choix va être dur, le choix va être difficile. Nous étions dans le très haut niveau cette année avec la sélection. Et encore une fois, dans tous les genres et dans tous les styles du cinéma moderne et du cinéma d'aujourd'hui, c'est difficile de comparer à Wuxia Ossienne avec un Denis Villeneuve. Et en même temps, ça fait partie du jeu. Et moi, j'aime bien cette idée. Pas vous, Anne. J'adore cette idée. Et nous, on a notre petit coup de cœur aussi. Enfin, on en a plein, mais on a quand même mis un petit pari dans tous les prix qui sont remis demain sur Valley of Love. Je ne sais pas si on gagnera, mais... Non, je pense qu'on ne va pas gagner, mais bon, tant pis. Ça n'empêche pas que c'est un super film et qu'on conseille beaucoup à tous ceux qui nous regardent de foncer dans vos salles pour le voir dès qu'il sortira. Et j'ai une petite info aussi sur Marion Cotillard. Elle sera au théâtre dans Jeanne d'Arc au bûcher sur les planches du Lincoln Theater à New York. Absolument, à New York. Et moi, je l'ai vue à la Philharmonie. C'était vachement bien, cette pièce. Vous l'avez vue où, pardon ? À la Philharmonie de Paris. C'est vrai ? Oui. À la fin, elle brûle ou pas ? C'est un peu le but. Oui, elle vient jouer à New York. Vous ne savez pas à quel point elle est admirée et appréciée par les Américains. Marion Cotillard, ce n'est pas juste quelques personnes qui la connaissent et qui l'admirent. Elle fait vraiment partie du paysage à la fois cinématographique et artistique là-bas. Et c'est très impressionnant de voir ce qu'elle fera à New York sur les planches. Et elle pensait jouer Macbeth. Elle l'a dit, j'aurais pensé le faire au théâtre dans un premier temps. Mais bon, là, l'occasion m'a été donnée de le faire au cinéma. Ce n'est pas la première fois, Didier, que ça a été adapté, cette pièce, bien évidemment. Moi, je repense à celle de l'adaptation de Roman Polanski en 1971. Et puis, il y avait Orson Welles aussi, en 1948. Ah non, ça a été adapté à peu près 272 fois, un truc comme ça. C'est, oui, les Dorrance Olivier, Orson Welles, ils ont tous joué Macbeth. Et voilà, mais là, c'est vraiment une façon de voir Shakespeare comme on ne l'a jamais vu. C'est vraiment, la mise en scène est extrêmement moderne. Peter De Bruges, le journaliste de Variety interviewé tout à l'heure dans Opinion, disait, c'est un peu Macbeth pour le public de 300. On ne va pas aller aussi loin, mais c'est vrai que ça a le même esprit et le même rythme et la même façon de voir les choses. Vous parliez de 300, c'est ça ? Oui, 300, le film des Ackstader. Le Peplum, avec Michael Fassbender. Il y avait un petit rôle dedans, absolument. Un rôle vraiment content dedans. C'était la première fois que je l'avais vu, moi, dans ce Peplum. Et alors, ça vous avez fait quel effet ? J'ai préféré dans Hunger. D'accord. Parce que je ne le voyais pas assez. Ah, d'accord. Et on en voyait plus dans Hunger, c'est ça ? Oui, un peu plus, voilà. Voilà. Sinon, je suis désolé, mais Benicio Del Toro McQueen, on le rappelle, Camerador. Un drame sur la grève de la faim dans les prisons en 1981 dans les prisons d'Irlande, du Nord. Et c'est très bien ce prix aussi, la Camerador. On rappelle par exemple que le fils de Seul pourrait très bien concourir aussi. Enfin, il concourt pour la Camerador. Il pourrait très bien l'avoir. Tous les premiers films présentés à Cannes dans n'importe quelle compétition, dans n'importe quelle sélection, même s'ils ne sont pas en compétition, ils concourent tous pour la Camerador. Les premiers réalisateurs ont tous une chance de gagner cette Camerador. Donc oui, bien sûr, le fils de Seul, mais pas seulement. Les films de la quinzaine, les films d'un certain regard, les films de la semaine de la critique. Absolument. Mais juste l'aspect de la critique, un petit mot sur le film qu'a gagné, Paulina, le film argentino-brésilien qui, on m'a dit aujourd'hui, était vachement bien. Donc voilà, je voulais juste le dire. Je le note. On m'a dit sur la croissance, t'as pas vu Paulina ? Vous voyez le genre ? Ça m'énerve quand on me dit ça. J'adorais les voir, moi, les films. Voilà, c'est un film argentin ou argentino-brésilien qui a gagné à la semaine de la critique. On attend le palmarès d'un certain regard. Et si on arrive à la voir pendant le direct, on vous le donnera. Je pense que la montée des marches sera terminée. Nos équipes de TV Festival de Cannes sont à l'affût pour avoir de l'info là-dessus. Donc si on a l'info, on vous la sort directement. Peut-être à la sortie du rang I, j'aurai peut-être cette info-là et on vous la donnera directement. Donc restez avec nous si vous voulez savoir ce qui se passe au Festival de Cannes. C'est ici, avec nous, c'est sur TV Festival de Cannes. Et Didier, est-ce que vous voulez savoir qui a gagné l'œil d'or ? Vous savez, c'est la première édition. Oui, c'est qui ? Ce prix dont vous parliez hier et qui récompense. C'est le prix du meilleur documentaire, c'est ça ? Oui, il y en avait 15, toutes sections confondues. Il a été décerné à Au-delà d'Allende, mon grand-père. C'est la petite fille, Marcia Tembunti Allende. Et le film était présenté à la quinzaine des réalisateurs. Je trouve une excellente idée cette nouvelle prix et mettre le documentaire en avant, c'est très très bien. Sundance le fait. Ils ont une section spéciale documentaire. Pourquoi pas le Festival de Cannes ? Et c'est les documentaires en compétition ? Par exemple, je pensais au film de demain de clôture. Est-ce qu'il aurait pu, s'il est hors compétition, il ne concourt pas pour l'œil d'or, c'est ça ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais a priori non, puisqu'ils ont déjà donné le prix. Ils ne vont pas le rattraper, donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était en compétition. Mais par contre, les documentaires sur le cinéma qui ont été présentés à Cannes Classiques, il y avait un documentaire sur Orson Welles, deux documentaires sur Orson Welles. Il y avait un sur la palme d'or, les jambes de la palme d'or, me semble-t-il. Ils concouraient aussi. ils étaient partis du concours. D'accord. Alors, je vois une voiture qui arrive. Des voitures qui arrivent. Je crois que c'est l'équipe. Finalement. Je regarde un petit peu qui sont dans les voitures. On essaie toujours de glisser un œil à l'intérieur des voitures pour voir qui va en descendre. Et la palme d'or, vous savez à qui elle a été attribuée ? Ah, Sienna Miller qui est là. Sienna Miller, on va peut-être lui dire un petit mot. On ne vous a pas parlé de toute la semaine. Comment ça va, Sienna ? Très bien. Et vous-même ? Bien sûr, je ne vais pas vous poser une question sur les films. Mais l'ambiance était comment entre vous ? Avec le jury, c'était extraordinaire. C'est un groupe extraordinaire. On s'entend super bien. Ça a été très diplomate et puis une expérience remarquable. Vous avez vu ? Vous vous êtes vus souvent pendant la semaine ? Oui, 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 oui. Beaucoup. Ça a été merveilleux. Est-ce que ça vous inspire de voir tous ces films ? De voir tous ces films mais là comme ça parce que ça change votre point de vue totalement par rapport au cinéma ? Et pour parler de ça avec les maîtres du cinéma, c'est extraordinaire. Je vois Xavier Dolan qui est là aussi. On va laisser, on l'avait parlé à parler plusieurs fois. cette semaine. Xavier qui a mis un smoking de couleurs. On va vous le montrer. Regardez ça. Voilà donc Xavier Dolan et Sienna Miller qui étaient avec nous en bas des marches. Ciena Miller l'actrice britannique qu'on a vue récemment dans le Équipe de Pete Eastwood. Alors que l'équipe du film arrive, on va vous les montrer, ils arrivent à pied. Voilà donc alors que... Voilà, regardez, ils arrivent à pied comme prévu. Toute l'équipe du film de Justin Kurtzl, Macbeth. En fait, le costume de Xavier Dolan c'est plus un imprimé qu'un costume de couleur. On va dire ça ? Bah oui. Je vais vous laisser la responsabilité des remarques mode. Marion Cotillard, je la vois. Et alors, la Palme Dog, vous savez à qui elle a été attribuée ? Alors je crois que c'est au film portugais qui était à la quinzaine, c'est ça ? Les Milets et Une Nuits à Lucky, le petit chien, oui, exactement. D'accord, la Palme Dog, on va le rappeler, c'est un prix qui est attribué au chien le plus coté de la croisette dans les films, bien sûr. Le film portugais donc de Michel Lopez, Les Milets et Une Nuits. Gomez, Gomez, pourquoi je dis Lopez, Gomez ? Un film en trois parties de deux heures et demie chacune, je crois. si je ne m'abuse. C'est ça. Autant vous dire qu'il n'y avait pas le temps du tout d'y aller là. Ils ont l'air très complices avec Xavier Dolan, Sienna Miller, ils se sont bien entendus à mon avis. Oui, ça a l'air de s'être très bien passé dans le jury cette année. Ça a l'air d'avoir été sans aucun problème. Vous savez qui j'ai croisé ce matin en sweatshort et casquette et qui est allé voir McBeth ? Guillermo del Toro. Non, Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal ? Oui. En sweatshort et casquette. Ça lui va bien la casquette ? Oui, ça lui va bien. On va dire un mot à Big Ice Valvander, on fonce. Vas-y, 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 vas-y. Hey guys, how are you ? Comment ça va ? Comment ça va ? Vous vous sentez quoi avant de passer ce film à Cannes ? Qu'est-ce que vous ressentissez avant de passer ce film ? C'est super. C'est la première fois qu'on le voit avec un public. La première fois que vous le voyez. Moi, je l'ai vu avant vous, c'est super. Je suis inquiet. Il vous a parlé quoi de votre approche ? Comment approchez votre Macbeth ? Avec des couilles en acier, il m'a dit. C'est exactement ce que j'ai pensé. Merci beaucoup. C'est exactement ce que j'ai pensé. Merci beaucoup. Just incredible. Et donc, Michael Fassbender qui était avec nous. Qui était donc à l'image. On ne va pas pouvoir parler à la main du quotidien. Elle doit monter les marches très, très vite. Très en retard sur la montée des marches de Macbeth ce soir. Mais vous l'avez vu chez Pierre ce matin. Vous l'avez vu en conférence de presse. Vous l'avez entendu. Michael Fassbender, Justin Kretzel et Marion Cotillard. Et comment vous diriez de la robe de Marion Cotillard, Anne ? Alors attendez, il faut qu'elle se tourne parce que du coup, elle doit vous faire face mais moi, elle me fait dos. On va vous la montrer de dos. Alors ça brille pour l'instant. Voilà. Marion Cotillard et en plus d'être une actrice immense et une vraie égérie glamour. Et ce n'est pas une robe la mer. Ce n'est pas une robe la mer. Voilà donc Marion Cotillard, Justin Kretzel, Michael Fassbender, David Chulis aussi qui est là. Toute l'équipe de Macbeth, le dernier film en compétition pour ce 68e Festival de Cannes. Et tournée intégralement en décor extérieur. je viens de marcher sur le pied d'un monsieur, je suis désolé. Voilà donc toute l'équipe de Macbeth qui va se mettre en place pour la montée des marches de ce dernier film en compétition au Festival. Marion Cotillard, Michael Fassbender, Justin Kretzel. La montée des marches de Macbeth qui va commencer dans un instant. Saint-Saëns, le carnaval des animaux, c'est parti. Marion Cotillard, Justin Kretzel et Michael Fassbender avec nous en bas des marches palais pour la montée des marches de Macbeth. Michael Fassbender, la dernière fois qu'on l'a vu à Cannes, c'était pour Inglourious Bastard, le film de Quentin Tarantino. C'est ça, en 2009. Le film génial de Quentin Tarantino d'ailleurs. On l'a pas assez dit à l'époque. C'était fait un peu descendre ici. Ce film, fantastique. Puis on le revoit et puis on l'aime. Il y en a comme ça. Et bien sûr, vous l'avez dit, Anger. C'était en 2008. Mais il y avait Fish Tank aussi d'Andréa Arnaud. Oui, d'Andréa Arnaud. Qui était reparti, il me semble-t-il, avec un prix. Prix du jury ou quelque chose comme ça. On va vérifier ça. Il était dans la catégorie un certain regard, justement. Le Fish Tank ? Non, non, il était en compétition. Hein ? Il était en compétition. Moi, j'avais un certain regard. Non, non, il était en compétition. C'est Anger qui était en un certain regard. Et voilà donc toute l'équipe. Alors que notre super producer Frank Nen vient de me donner l'info puisque c'était bien le prix du jury à égalité avec Sears, le film de Park Chan-Wook, le film de Vampire de Park Chan-Wook à l'époque en 2009. Vous savez, Anne, quel sera le prochain film de Marion Cotillard ? Assassin's Creed ? Non, 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 qu'elle a déjà fait et qui va sortir bientôt. Vous ne regardez pas votre fiche sans tricher. Non, je n'ai pas regardé. Ce n'est pas un film, c'est un film d'animation. Ce n'est pas Les Petits Prince puisque on en a parlé hier. Oui, les mignons, non ? Non, ce n'est pas les mignons. Ah, les mignons, ouais. Les mignons, les mignons, d'après... Moi, moi, c'est méchant, les petits personnages jaunes, ils en font un film entier et elle est l'une des voix. Elle va faire une voix qui est interprétée aux Etats-Unis par Sandra Bullock. Et c'est elle qui fera la voix. Marion Cotillard. Et elle va tourner, Marion Cotillard, le film de Xavier Dolan, très vite. Absolument. Xavier part sur le tournage juste après le festival. Je crois qu'il démarre le 26. J'ai la chance d'interviewer Xavier Dolan tout à l'heure et il était dans sa chambre, il avait des papiers partout et il était en train de bosser sur son film. Et voilà, il nous a accordé 10 minutes et il bosse, quoi. Il bosse pendant le festival. Et cet été, Marion Cotillard tournera dans le nouveau Michel Garcia avec Nicole, pourquoi je l'appelle Michel, décidément. Michel Garcia est une bonne réalisatrice aussi, mais je pense que je préfère Nicole. Non, Nicole Garcia. Avec Louis Garrel. On se taquine, bien sûr, évidemment. C'est Marion Cotillard qui a tellement présenté le film ici qu'elle devrait acheter un appartement sur la croisette. Elle était là en 2011, Me Night in Paris, 2012, De rouillé d'os, 2013, The Immigrant et Her Compétition avec le film de son compagnon Guillaume Canet, Blood Ties. Et 2014, bien sûr, De rouillé, pardon, Deux jours, Une nuit. Des Frères d'Ardennes. Des Frères d'Ardennes. Qui lui avait valu sa deuxième nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. et celui-là qui lui vaudra sans doute sa troisième. Et voilà donc, Thierry Frémaux qui accueille Marion Cotillard, Pierre Lescure qui sert la main de Michael Fassbender, Fassbender qu'on verra dans le rôle de Steve Jobs aussi. Très bientôt, il vient de finir de tourner le film. Danny Boyle à la réalisation. Regardez le trio le plus glam de ce samedi cannois de ce dernier jour de compétition. Marion Cotillard, Michael Fassbender et Justin Cotillard, l'Australien Justin Cotillard, qui n'a réalisé jusque-là qu'un seul long-métrage des crimes de Snowtown. Plusieurs cours, bien sûr. Beaucoup de pubs aussi, énormément de pubs. Il avait une mention spéciale du jury pour les crimes de Snowtown, Justin Kretzel en 2011. La semaine de la critique. Justin Kretzel, donc, qui est avec ses deux acteurs, Michael Fassbender et Marion Cotillard, deux acteurs qu'il va retrouver très, très bientôt sur le tournage de Assassin's Creed. Vous avez des news sur ce tournage ? Il a commencé ou pas ? Non, je ne crois pas encore. C'est en pré-production. Je crois que ça commence en novembre. C'est ça. Et c'est surtout l'un des projets les plus attendus. Si vous êtes un gamer, vous ne pouvez pas ne pas connaître Assassin's Creed. Si vous êtes un gamer. Ben ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. J'y peux rien, moi, enfin, je crois. Et vous, vous êtes un gamer ou pas ? Non, mais je suis béton. Oui, moi, je suis un gamer, mais plutôt les jeux de foot et des trucs comme ça. La vie est un récit plein de bruit et de fureur qu'un idiot raconte et qui ne fait aucun sens. Ça, c'est dans Macbeth, non ? C'est du Macbeth. Et ce n'est pas du tout ce qu'est le Festival de Cannes. La vie est un récit de Macbeth. Pièce qui date quand même de 1606. Il était pas mal ce petit gars-là, Shakespeare. Il était pas mal. Quelques trucs pas mal. Le cinéma, lui, l'a largement adapté. Michael Fassbender, il fait un petit signe. Reverra-t-on demain, Michael Fassbender, pour la montée des marches de la cérémonie de clôture, alors qu'on rentre avec toute l'équipe du film à l'intérieur du palais. Bien, bien, Marion. Et alors que Marion Cotillard et Justin Kretzel et Michael Fassbender vont rentrer dans la salle de lumière, je vous laisse écouter l'ovation du public. Voilà, donc, ils vont s'installer sur le rang I. Toute l'équipe de Macbeth. Toute l'équipe de Macbeth, donc, Justin Kretzel, Marion Cotillard, Michael Fassbender, les autres acteurs du film, David Toulouse, que j'ai vu récemment, que j'ai vu là tout de suite à l'image. Applaudissements, voilà, donc, nous sommes dans la salle avec toute l'équipe de Macbeth. Thierry Frémeaux demande à Marion Cotillard, Michael Fassbender et Justin Kretzel de s'asseoir. La projection du dernier film en compétition de ce 68e Festival de Cannes va commencer là, juste derrière moi, dans la salle de lumière du palais des festivals. C'est pas fini pour les montées des marches, on va se retrouver tout à l'heure. Mais vous faites encore une petite montée des marches pour Valley of Love. Alors, dites-moi pourquoi vous dites une petite montée ? Ah, j'ai dit une petite ? Non, non, ça va être une vraie montée. Et c'est une première puisque pour la première fois, il y a eu... C'est la seconde projection publique, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Une deuxième montée des marches pour le même film, c'est une première. Pour ce film de Guillaume Niclou avec Isabelle Huppert et avec Gérard Depardieu, vous serez donc sur Télé Festival de Cannes aux alentours de 22h15, c'est ça ? Absolument. J'ai pas encore beaucoup d'infos sur les résultats du jury à certains regards. Ce qu'on me dit, c'est qu'il reste un peu de place dans la salle. Donc, si vous êtes devant votre télé, la foncée, il y a encore des places pour aller voir le palmarès d'un certain regard. Vous y allez, vous ? Je vais essayer, oui. Comme ça, vous me racontez tout ça tout à l'heure dans Midnight in Cannes ? Ça marche. Je vous raconte tous ces promis en détail. À tout à l'heure, Anne. Restez bien sur l'antenne de Télé Festival de Cannes. 22h15, nous serons là avec Didier Allouch pour vous faire vivre la montée des marches de la seconde projection publique de Valley of Love de Guillaume Niclou avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Je vous dis, quant à moi, à tout à l'heure, à minuit pour Midnight in Cannes. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire qu'après, je me rechange.